Musique 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 Et bien yo tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Dans une vidéo Brawl Stars et dans cette vidéo On va faire mon classement de mes Hypercharges que j'ai, de l'hypercharge Que j'aime le plus à l'hypercharge que j'aime Le moins, donc j'ai 14 hypercharges Vous pouvez toutes les voir juste ici 3, 6, 9 12, 13, 14, j'ai 14 Hypercharges et du coup mon objectif de cette Vidéo c'est de vous montrer quelles sont Mes hypercharges préférées et quelles sont Les hypercharges que je vous conseille d'acheter Alors bien évidemment je tiens à le rappeler Je ne suis évidemment pas un pro Mais si jamais Vous pouvez ou si vous êtes fort avec le Brawler et bien évidemment je vais vous dire Quelles sont les hypercharges que je trouve fortes ou pas Avec le Brawler, donc écoutez C'est parti, bref juste avant que la vidéo Commence n'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche Laissez un like et partagez la vidéo La vidéo ça me ferait Extrêmement plaisir, ça m'aiderait à voir Que vous aimez mon contenu Et du coup bah moi si vous aimez mon contenu Ça va me motiver à en faire de plus en plus des vidéos Donc franchement ça me fait super plaisir Bref, on va tout de suite Passer à la 14ème hypercharge Du coup c'est une hypercharge que je vous déconseille D'acheter, ça va être celle De boule Alors pourquoi je vous déconseille D'acheter cette hypercharge Et bien tout simplement Car en fait Elle n'est pas très utile au Brawler Je m'explique En gros boule est déjà Très très fort avec son ulti Enfin son ulti est Assez bien Si jamais il est bien maîtrisé Avec ce gadget Moi je joue l'autre Mais ne jugez pas Et du coup en fait Déjà si jamais vous utilisez L'ulti classique Vous avez quasiment Ouais quasiment 80% de chance De tuer votre ennemi Car bah boule C'est monstrueux Ensuite Le deuxième brawler D'hypercharge Que j'aime le moins C'est tout simplement Celle de Brock Alors vous allez peut-être me dire Oui mais Brock Il a reçu un bœuf Et tout avec son hypercharge Moi je trouve que c'est toujours pas suffisant Je trouve que clairement Elle est trop trop sur Côté Que c'est clairement Une hypercharge Nul Vraiment Il faut savoir en fait Si jamais Vous visez sur un coffre en branquage Ca peut être très très utile Mais sinon franchement Moi je trouve que pas du tout Ensuite Nous avons En 12 Nous avons celle de Miko Celle de Miko Pourquoi est-ce que je vous la déconseille d'acheter Moi je l'ai dans un pre-star Tout simplement Car en fait Miko Quand vous utilisez son ulti Si jamais vous savez bien le jouer Et bah après Vous êtes quasiment sûr de tuer l'ennemi Et du coup bah l'hypercharge Ca vous permet juste d'être sûr à 100% De lui mettre beaucoup de dégâts Mais si jamais vous savez bien jouer Miko Et tout Normalement vous pouvez tuer largement votre ennemi Vous êtes pas débile Vous allez pas foncer sur un Frank Donc on va tout de suite passer à la 11ème hypercharge Et celle-ci franchement J'aurais pu la Peut-être la même dernière Mais bon C'est celle d'El Primo Je m'explique C'est la pire hypercharge du jeu Je trouve Enfin l'une des pires Pourquoi ? Parce qu'en fait L'hypercharge n'apporte absolument rien au brawler Enfin c'est mon avis C'est à dire que El Primo Vous allez très facilement Imaginons que vous foncez sur un ennemi Si jamais vous faites des dégâts et tout Vous allez très rapidement re-recharger un ulti Et du coup bah Ca va déjà être très 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 fort Vous voyez du coup bah Ca sert franchement pas à grand chose De D'avoir l'hypercharge en plus Sachant qu'elle est très longue à récolter Mais si jamais vous foncez avec un brawler En plus de l'hypercharge Vous êtes presque sûr de le tuer Mais avec l'ulti tout seul Vous êtes Ouais quasi sûr de le tuer Parce que je vais vous expliquer Vous allez foncer sur le brawler Vous allez lui mettre des dégâts Avec vos attaques Vous allez lui refoncer dessus Et voilà bam Vous lui butez C'est aussi simple que ça Voir même des fois Vous avez juste à lui foncer dessus Et à lui donner quelques coups Donc c'est pour ça que moi je trouve Que cette hypercharge Elle est trop trop surcotée Elle est pas très utile Mais voilà En dixième hypercharge Franchement c'est celle de Shelly Et je pense qu'il y en aura plein Qui seront pas forcément d'accord avec moi Moi je trouve que cette hypercharge Franchement ça passe Ne l'achetez pas Mais si vous l'avez Franchement c'est plutôt C'est plutôt cool Parce que c'est une hypercharge Je trouve qui est assez bien Mais pour certains brawlers Je vous explique Vous n'êtes là tous d'accord Quand je touche Shelly En caverne bouillonnante En duo Ne faites pas savoir le contraire On fait ça Ou en solo à la limite Vous allez se passer quoi ? L'hypercharge va être juste utile Pour buter des Franck Avec votre 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 Ulti de base Vous allez les défoncer Mais sans ça Franchement ça va pas servir à grand chose Parce que vous avez juste à mettre Votre ulti Vos trois attaques Et vous êtes sûr En avoir tué le brawler La seule chose Que l'hypercharge va rajouter C'est que vous allez pas forcément Économiser Vous allez pas forcément Économiser vos balles Vous avez pas forcément Gaspiller vos balles Je veux dire Et du coup ça peut être très utile Si jamais vous faites encercler Par plusieurs personnes Là vous pouvez utiliser L'hypercharge Elle peut être très utile Comme ça vous avez encore Vos recharges Et voilà C'est très simple Bref En neuvième position Ça va être tout simplement Celle de Edgar Déjà Je vous incite vraiment pas A l'utiliser Parce que vous allez clairement Être un joueur cancer Et moi je déteste Jouer contre des joueurs cancer Oui je sais Je l'ai en 27 Le problème de cette hypercharge C'est qu'elle est 10 fois trop cheatée Pour le brawler Enfin 10 fois trop cheatée Je vous explique En gros Si vous savez bien jouer Edgar Ce qui est pas compliqué Et bah vous allez être monstrueux Avec Sauf qu'en fait L'ulti de Edgar Déjà Vous permet de quasiment Tuer un ennemi La seule chose Que l'hypercharge peut faire Et ça ça peut être cheatée Contre des francs Contre des choses comme ça C'est que vous allez pouvoir Recharger un ulti Très rapidement après Et ça ça peut être très fort Contre des francs Etc Maintenant avec le poeuf de Franck C'est pour ça Donc franchement Cette hypercharge Si jamais vous êtes un gros campeur Un gros joueur et tout Achetez la et tout Mais Je vous déconseille Parce que les gars J'ai horreur des joueurs Edgar Edgar regardez Je l'ai en 27 Je l'ai dérush Pourquoi ? Parce que Edgar Je déteste jouer ce brawler Mais Je sais pas pourquoi Je l'ai mis en 27 Mais bon Ensuite en 8 Je vais tout simplement mettre L'hypercharge de Mortis L'hypercharge de Mortis C'est simple C'est quitte ou double Soit vous êtes un professionnel Et vous savez très bien Maîtriser Mortis Ils sont ulti Et du coup Vous défoncez tout Moi Voir ça dans mon cas Je suis nul avec Mortis Je joue qu'en Brawl Ball C'est une règle Que je me suis fixée Pour le moment J'y ferais peut-être 3-4 fois Sans faire exprès A lancer dans d'autres modes Mais moi Je veux que jouer Mortis En Brawl Ball Pourquoi ? Parce que je suis un très gros joueur duo Et j'aimerais bien Être fort au moins Avec un brawler en 3v3 Et donc Si c'est Mortis Ce serait cool Parce que moi Mortis Je dache pas trop dans les murs Ça c'est pas mon problème Que je dache dans les murs Mais en fait Je fonce sur des ennemis Et après je meurs Bêtement Mais vraiment bêtement Et du coup C'est ça le problème Et du coup Bah je finis souvent 07-08 Alors oui je sais Les gars c'est nul Et tout J'ai compris Mais franchement Vous moquez pas de moi Parce qu'on a tous commencé Un jour quelque part Et tout Donc franchement Les gars Moi Mortis Je l'ai acheté son hypercharge Mais si vous êtes très fort avec Vous serez Excellent avec Mais si jamais vous êtes pas bon Bah vous serez nul avec Moi je l'ai juste acheté Pour le fun Et parce que je voulais Je voulais tester L'hypercharge et tout Donc voilà On va tout de suite passer 7ème hypercharge De ce classement La 7ème hypercharge De ce classement C'est tout simplement Celle de Fang Alors celle de Fang Moi je trouve qu'en fait Elle est bien Genre en 3v3 En duo et solo Elle est pas du tout nécessaire Mais en 3v3 Si jamais par exemple En razia gem Et qu'il y a un ennemi Qui a toutes les gemmes Vous avez juste à faire Hypercharge Ulti Vous foncez sur l'ennemi Normalement Vu que l'hypercharge Vous rechargez facilement Du coup Et vous êtes encore en hypercharge Vous butez l'ennemi Il se passe quoi ? Vous repassez à travers L'autre mur de derrière Et vous pouvez comme ça Foncer Et aller camper Chez vous Et vous avez gagné la partie C'est pour ça que je trouve Que cette hypercharge Est très forte Mais ne prenez pas la peine De l'acheter Juste si vous la débloquez C'est cool A part si vraiment Vous voulez vraiment Être bon avec Fong Là ça peut être bien Ensuite En 6ème Je vais tout simplement Mettre celle D'Angelo Pourquoi Angelo ? Parce que J'adore ce brawler Tous ceux qui arrêtent pas De dire Ouais il est no skill Et tout Il peut être no skill Et il peut être skill Si jamais il est no skill C'est quand vous campez Dans un bush Et que vous attendez Là je pense qu'on sera tous d'accord Pour dire qu'il est no skill Mais moi je trouve Qu'il est très skill Dans les joueurs de 3v3 Enfin en joueur En 3v3 Genre quand il faut bien viser Avec le brawler et tout Et quand vous essayez De les buter Et tout de loin Je trouve que ça C'est vraiment skill Bon je sais que Pas beaucoup de gens Sont d'accord avec moi et tout Mais moi je trouve Que c'est très skill Angelo C'est un brawler très skill Donc c'est pour ça Que je le mets A cette place En 5ème En 5ème C'est tout simplement Léon L'hyper charge de Léon Mais les gars Vous allez faire des ravages Mais à un point En gros tout simplement Vous êtes à côté d'un ennemi Et il vous voit pas Que demande le peuple Non mais sérieusement Que demande le peuple Surtout avec son petit pouvoir Star de la santé Là vous êtes invincible Vous êtes sûr à 100% De tuer votre ennemi Elle est super forte Par contre si jamais Vous savez pas maîtriser le brawler Ou par exemple partir Quand un korbach vous attirer dessus Les gars c'est un peu débile S'il vous plaît Donc franchement C'est super cheaté Autant en solo Qu'en duo Qu'en 3v3 C'est extrêmement fort Hyper charge Que je vous conseille A fond d'acheter C'est l'une des meilleures Hyper charges Et tout Franchement Moi je trouve que Que c'est la meilleure hyper charge L'une des meilleures Hyper charges du jeu Mais bon Voilà Ensuite on va tout de suite Passer à la 4ème place Donc à la 4ème place Je vais tout simplement Mettre Cordelius Alors Cordelius C'est quitte ou double C'est soit vous savez A peu près jouer le brawler Et vous savez quand est-ce Qu'ils vont mettre l'ulti Et tout Et là vous êtes invincible Comme moi Soit vous savez pas du tout Jouer le brawler Et là Elle va vous servir à rien Donc Cordelius Ce qui est bien Dans son hyper charge C'est qu'elle permet De ralentir Les ennemis dans la zone Et du coup Ça je trouve que Ça c'est très 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 bien Franchement C'est une hyper charge Super utile Que je vous conseille d'acheter Franchement Elle est bien et tout Mais Voilà C'est pas la meilleure du jeu Mais moi je trouve Qu'elle est très très bien Si vous savez bien jouer le brawler Et tout Franchement foncez-y Mais si vous savez pas le jouer Franchement N'achetez pas Ça sert à rien On va tout de suite passer En top 3 Avec L'hyper charge De De Attention Suspense De Buzz Et ouais les gars Je vais mettre l'hyper charge De Buzz En 3ème Pourquoi ? Parce que C'est tellement cheaté C'est un truc de fou Vous avez juste A foncer dans les murs Et après foncer sur les autres ennemis Et voilà Vous avez gagné la partie En gros Vous foncez dans les murs Et après vous pouvez vous échapper Si jamais vous êtes agressé Ou vous pouvez vraiment Tuer des ennemis et tout C'est super cheaté Avec cette hyper charge Franchement Je vous conseille Un max de l'acheter En plus de ça Si jamais vous avez pas forcément de murs Vous avez Votre énorme cache d'ulti Qui vous permet de récupérer Votre outil super facilement Et votre hyper charge Du coup elle se ferme Très facilement Franchement foncez-y Et achetez-la Ensuite En deuxième hyper charge Alors là je pense que vous serez Très peu d'accord avec moi Mais c'est celle de Spike Alors oui je sais Vous allez pas du tout être d'accord avec moi En fait ce que je trouve fort En fait ce que je trouve fort et Spike C'est pas l'hyper charge de base Mais c'est son boost de dégâts Et de vitesse que je trouve très fort C'est à dire qu'en gros Vous mettez l'hyper charge Bon vous foirez ou vous foirez pas Mais après vous êtes sûr de forcément Buter votre ennemi Voir même votre team C'est tellement fort Ça peut tellement Renverser une situation Elle est extrêmement forte Je trouve Avec l'ulti Comme ça les ennemis Vous pouvez les tuer et tout Plus votre boost de vitesse Et de dégâts Comme ça vous leur mettez Très très tarif après Et ça je trouve que c'est Une hyper charge Mais tellement monstrueuse Celle de Spike Surtout que Spike C'est un brawler vraiment Très simple à jouer Avec en plus son star power Qui est très cancer On est tous d'accord pour le dire Mais moi franchement J'adore ce brawler Et c'est l'un de mes brawlers préférés C'est mon deuxième brawler préféré Car le premier Avec mon hyper charge préféré C'est tout simplement Celle de Korbak Alors ouais Celle de Korbak Je vous conseille à 1000% De l'acheter C'est mon brawler préféré Pourquoi ? Parce que vous allez en braquage C'est trop cheaté Vous allez juste foncer Sur une team Enfin sur le coffre Et vous allez gagner C'est tellement 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 cheaté Vous foncez juste Vous avez juste à foncer Vous tirez Et c'est bon C'est gagné Avec votre hyper charge Vous êtes sûr à 100% Tu es au moins une team A part si jamais Vous jouez vraiment mal Mais franchement C'est tellement tellement fort Moi clairement Cette hyper charge Je la trouve Extrêmement forte Alors je sais que Ce sera pas la vie De tout le monde et tout Parce que moi Au Korbak C'est mon brawler préféré Mais bon voilà Moi je trouve que c'est tellement Un brawler cheaté Tellement un brawler fort Que sa place est extrêmement méritée Dans ce classement Pour moi C'est mon avis Bref et bien écoutez Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Juste avant qu'on se quitte N'hésitez pas vraiment A mettre votre plus gros pouce bleu Sous cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir Voilà Donc franchement Ça me ferait plaisir Donc bref Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve très bientôt Pour plein de nouvelles vidéos Salut